Laurent Guérin, photographe. Je suis montréalais. Je travaille un peu partout. Je me suis beaucoup promené en Asie surtout, en Afrique, tout ça. J'ai vécu beaucoup d'expositions pendant un bout de temps. En ce moment, c'est plus commercial. Ça se promène pendant des projets. Oui, j'étais photographe de mode au début de ma carrière. Je me suis ramassé à Paris à faire des portfolios pour des agences et tout ça. Je trouvais ça un peu difficile de travailler avec plein de gens autour, mannequins, maquilleuses, coiffeuses, stylistes. Je suis revenu de Paris, puis je suis tout de suite parti en Inde. Je suis devenu hippie. Je me suis promené beaucoup après, puis je suis revenu tranquillement à la photographie. Je suis arrivé au Japon. J'étais là pour trois semaines, puis je suis resté trois ans. Donc, Samayou, c'est juste le Japon tel que je l'ai connu, tel que je l'ai aimé. Le noir et blanc, très crunch, comme on dit, très contrasté. Tout ça, j'ai pris ça des... Je me suis beaucoup inspiré de la photographie japonaise des années 60, qui était assez... plus trash, tu sais, comme les impressions, puis tout ça, même la prise de vue, souvent. Puis, c'est ça. Je me suis promené un peu partout. J'étais basé à Tokyo, puis du nord au sud du Japon, là, en me promenant à gauche, à droite, autant en visitant des endroits magnifiques, en faisant des photos de paysages que dans des bars avec du monde sous le nuet le soir. Tout ce que j'ai vécu à peu près, c'est peut-être pour ça que je pourrais dire qu'il y a du feeling dans cette expo-là. C'est un projet de livre. On veut faire éditer le livre. C'est un projet d'un livre de 170 pages quand même, donc il y a beaucoup plus de photos. Bien, je suis arrivé au Japon au début. J'ai fait l'expo Nipponga, qui est en couleur. Puis, c'étaient mes trois premiers mois au Japon. On m'a demandé de faire une expo à Montréal dans une galerie commerciale sur l'Inde, un projet qu'ils avaient déjà vu. Puis, quand j'ai reçu l'appel, j'étais à Tokyo, puis je disais, je vais faire ça sur le Japon. Ils m'ont dit non, 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 sur l'Inde, sur l'Inde, ce qu'on a vu. Je disais, non, non, on fait ça sur le Japon. Ils m'ont dit oui, puis ça s'est vendu. Ça a vraiment beaucoup poigné. Donc, je sais pas. Je pense que quand on arrive quelque part où est-ce qu'on a eu le plus gros choc culturel, c'est là qu'on fait les meilleures photos, souvent. Mais peut-être pas les meilleures, mais on en fait plus, en tout cas de bonne, ça, c'est sûr. Bien, ma démarche, c'est peut-être pas reportage. Je m'empêche que je viens du milieu du reportage. C'est un mix de tous ces trucs-là. J'essaie juste de mettre une poésie dans une image, comme on écoute une chanson, finalement. Les photos sont différentes quand on va dans un pays. On est inspiré différemment, mais on a toujours comme quelque chose qui est dans notre oeil à nous, comme une composition. Chaque photographe, je pense qu'on reconnaît beaucoup de photographes, d'ailleurs, en disant ça, c'est sûrement tel photographe avec la technique et la composition. On commence à se démarquer avec un style qu'on peut reconnaître un peu. C'est là que je pense que le travail commence à avoir du poids. de l'internet. Sous-titrage ST' 501